Près d'un millier de personnes a assisté au défilé du 11 novembre à Beach. Le 16e bataillon de chasseurs est passé sous la porte de Strasbourg, à l'instar de l'armée française en 1918. Décorée comme à l'époque, la porte de Strasbourg a aussi été le théâtre d'une parade en costume d'époque. Accident sur la voie rapide Sargamin-Forbac hier en début d'après-midi. Un automobiliste a heurté un talus à la hauteur de l'X1-les-Roulins. La voiture a effectué plusieurs tonneaux avant de s'arrêter sur le toit. Selon des témoins de l'accident, le conducteur était blessé légèrement. Seul à bord du véhicule, il a pris la fuite en direction du village de l'X1-les-Roulins. Les pompiers de Sargamin et de Forbac sont intervenus, ainsi que les gendarmes de Sargamin qui ont retrouvé le conducteur. Il a été placé en garde à vue. Opération trapage pour Beecher Cats. L'association du Pays de Beach était à Montbronnes hier après-midi. Elle a posé des cages pour capturer les chats errants, sauvages ou abandonnés. Le but est de les stériliser, puis de leur trouver une famille d'accueil. Depuis sa naissance il y a un an, Beecher Cats a permis à 40 chats d'être adoptés. L'association aide également les familles d'accueil en leur fournissant gratuitement nourriture pour chats et litière. Assemblée générale de l'amicale des maires de l'arrondissement de Sargamin à Grosse-Bliderstrophe. La première partie de la soirée était consacrée à la procédure d'hospitalisation sans consentement, à laquelle les maires peuvent être confrontés. Appel à la prudence du sous-préfet, car leur responsabilité pénale peut être engagée. Le représentant de l'État a profité de l'occasion pour faire deux annonces. Maintient de la dotation d'équipements des territoires ruraux à son niveau le plus haut et maintient au même niveau que l'an passé de la dotation globale de fonctionnement. L'investissement local sera soutenu à hauteur de 650 millions d'euros au niveau national avant d'être réparti localement. C'est déjà Noël à Beste. Le centre commercial de Faribers-Villers a donné le coup d'envoi de ses illuminations de Noël. Dès le parking, c'est le plus grand Père Noël de France qui vous accueille, du haut de ses 7 tonnes et demie. Beste veut frapper fort pour son premier Noël. Des animations auront lieu tous les mercredis, samedis et dimanches de décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada